Salut à tous, c'est Erkan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à la bonne franquette, une vidéo d'analyse de base. On va essayer, enfin je vais essayer d'analyser trois bases sans être trop trop long, parce que je suis conscient que ça peut aussi n'intéresser qu'une seule partie de mes viewers. Donc, je vais quand même essayer de faire une vidéo pas trop longue, voilà, dix minutes, ça ira très bien. Et pour vous prouver que je vais bien piocher dans, regardez, je vous le montre, si, voilà, on va essayer de, voilà, donc je vous le montre, je vais en live chercher les petits, les petits viewers qui m'ont demandé d'analyser leur base. Et notamment, donc, Guillaume Larose qui me dit, Erkan, tu me ferais trop plaisir, en analysant la base de mon ami Tiduza dans la Task Force FR Warrior, il est level 31. Hop, donc on va aller voir ça de suite les amis. On va y aller. Alors, comment s'appelle dans la Task Force FR Warrior ? Alors, tu veux juste regarder un truc. Est-ce que c'est FR Warrior ? Parce que sinon, je suis désolé l'ami, mais on ne va pas pouvoir, voir si ce n'est pas assez précis. C'est pas assez celui-là. Bon, bingo. Ok, donc, level 31, c'est bien ça, c'est ce que tu m'as dit, il est level 31, il résiste beaucoup aux attaques. Eh bien, on va voir ça de suite. Alors, comme à mes habitudes, vous le savez, ici on ne se prend pas la tête, on prend du café à la place. Alors, l'ami, comment ça se passe ? Level 31, on a un quartier général, niveau 13, c'est pas mal du tout. T'as une petite attaque yolo, là ? Un petit placement de troupes, c'est pas mal du tout. Alors, la première chose que je regarde en général, c'est le niveau du sculpteur, qui est donc niveau 3. Et on a donc une, deux, trois, quatre statues. Je ne sais pas s'il y en a une cinquième, si tu l'as planqué ou quoi, l'ami. Donc, statues, dégâts des troupes, idoles, gardiens et dégâts des troupes. Donc ça, c'est un gardien de pierre. Alors, jusqu'au niveau 20-25, je veux bien que vous ayez des statues vertes, si ça peut vous aider à démarrer ou accélérer les constructions. Mais après, les amis, favorisez, sans hésiter, mais en claquement de doigts, sans hésiter, favorisez d'autres statues. Qu'elles soient bleues, même si bleues, je le conseille pour le haut level, parce qu'au milieu, ça ne sert pas forcément à grand chose. Enfin, voilà, vous allez réussir une attaque, bah, ouais, vous n'avez pas d'enjeu de médaille, il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas forcément la priorité. Mon premier conseil, ce serait d'axer toutes tes statues, qu'elles soient, enfin, ou des statues de magma, voilà. Ou alors des statues obscures, enfin, énergie de la canonnière, je vais y arriver, énergie de la canonnière, ou prime de victoire, ou alors chance de pierre de puissance. Mais voilà, cette statue verte, voilà, même si ça reste un gardien intéressant, bon, voilà, à ton niveau, niveau 31, allez, ça peut dégager. Alors, au niveau du placement des mines, il est très correct, on a même quelques petites mines ici, et je sais qu'à bas niveau, c'est chiant de dépenser des points de canonnière, justement, pour nettoyer ses mines. Euh, mitrailleuse niveau 4, ouais, ton petit mortier niveau 1 ici, ici aussi, et la mitrailleuse niveau 2, je pense que tu viens de le débloquer avec le hub de ton QG. Euh, essaie de les augmenter si tu veux créer une homogénéité, voilà, la tour de sniper, pardon, un petit rototo, ouais, comme d'habitude. Mais la tour de sniper aussi niveau 1, euh, essaie de les augmenter pour, voilà, justement, créer cette homogénéité, euh, dans, c'est tellement bien dit, euh, dans ton, merde, dans ton village, enfin, dans ta base. Une chose très importante, le lance-roquette, ne jamais le mettre à côté du super canon, euh, pour ma part, il a une grande zone de frappe, alors ce que je ferais, c'est que je le décalerais peut-être vers ici. Tu garderais, euh, de la portée sur toute ta base, à peu près, hein, en mettant le lance-roquette, regarde comme c'est grand, ça va jusqu'à là-bas. Donc, si tu te mettais vers ici, à peu près, tu aurais, bien sûr, jusqu'à, tu couvrirais jusqu'à cette tour de sniper, tu couvrirais aussi la plage, et tu couvrirais le contournement aussi, comme tu le fais déjà, ici, avec ton lance-roquette. Mais là, le problème, c'est qu'il est de 1, bah, niveau 1, déjà, donc, essaie de l'augmenter un petit peu, et de 2, il est collé au mortier. Et, ce qui fait que tu vas, euh, mettons, à 1 ou 2 barrages, peut-être, tu vas certainement éliminer le lance-roquette, tu vas certainement éliminer 1 ou 2 mortiers, et, euh, déjà, affaiblir le super canon. Alors, mon premier conseil, et il est très important, euh, décale tes 2, euh, voilà, en plus, tu as, à ton niveau-là, tu as vraiment que 2, euh, 2 gros bâtiments défensifs qui sont super canon et lance-roquette. Je m'éternise un petit peu, mais c'est important que tu comprennes, euh, euh, éloigne-les un petit peu, voilà, éloigne-les un petit peu, parce que même si le mec ne va pas attaquer en barrage, ou quoi que ce soit, et que tu vas me dire, ouais, mais on m'attaque pas, on dépense pas de points de canonnière, bon, c'est pas grave, le mec, il arrive, il frise, il frise, il frise lance-roquette super canon, euh, il frise un canon à côté, et il frise certainement un mortier. Si le mec, il a le coup d'œil. Donc, tu vois, c'est quand même assez dommage, surtout à bas-level, qu'est-ce qu'il te reste derrière ? Il te reste, bah, des petits snipers, enfin, ouais, des tours de sniper, et il te reste un canon qui est, euh, qui est quand même bien amélioré pour ton niveau. Donc, voilà, c'est pas, c'est pas énorme si le mec attaque en GBZ, euh, merci, bonsoir, salut, euh, il se fait la place, il passe sur le côté, et petit contournement, il vient te mettre la fessée après. Donc, euh, c'est mon premier conseil, après, ça reste une base assez homogène, par contre, fais gaffe, parce que tu as vraiment un point faible vers ce niveau-là, euh, si le mec arrive à contourner, euh, et donc à se mettre vers cette réserve d'or, et cette réserve de fer, ça risque de faire mal, il te reste très peu de, de défense, alors, euh, ou tu décales un petit peu ton QG, tu le rapproches un petit peu de la plage, légèrement, hein, genre, 3-4 carreaux, et tu viens placer un autre bâtiment défensif derrière, euh, pour couvrir un petit peu plus le contournement, le protéger, ou alors, euh, tu prends, euh, mettons, une de ces tours de sniper, là, qui est, par exemple, collée au canon, et tu viens la mettre, euh, sur le côté, histoire que le mec, quand il arrive et qu'il contourne, il se dise pas, c'est la guinguette, voilà. Et, euh, n'oublie pas, ça et ça, c'est collé, si c'est collé, tu donnes des points gratuits, de canonnière, et là, 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 c'est le trio, là, là, je suis désolé, mais avec deux artilleries, le mec, il a gagné 9 points de canonnière. Alors, pensez-y, écarte un petit peu, euh, à chaque fois que je dis ça, ça me fait rire, mais écarte un petit peu tes bâtiments défensifs, euh, et non défensifs, d'ailleurs, parce que si tu les laisses coller, tu donnes des points de canonnière gratuitement. Voilà, l'ami, euh, c'était pour ta petite analyse de base, dont ta petite task force venait nombreux, donc voilà, bon, au cas où, les amis, hein, si vous voulez, euh, les rejoindre, n'hésitez pas, il n'y a aucune condition d'accès, et ils sont à 335 renseignements, d'ailleurs, ils n'ont pas de, je ne sais pas s'ils continuent à jouer, d'ailleurs, parce que zéro renseignement, on est quel jour ? Ah bon, zéro renseignement, il y a un petit souci, là, il y a un gros souci, bref, euh, c'est pas grave. L'important, c'était l'analyse de base, les amis, allez, donc je reprends le petit, euh, iPhone, et on est parti, Arkane, toujours une bonne vidéo, ma task force, c'est Loïc, bon, encore au niveau 30, mais on va aller voir, on va aller voir ça, pour justement comparer un petit peu, euh, alors, attends, j'ai giflé le micro, c'est pas grave, il est solide, hop, j'entends la machine à laver de là, elle va exploser, zéro, huit, hop, en avant, nous saillons, et donc, la force, euh, ouais, tas, D'accord, ok, oui, c'est bien ça, là, excusez-moi, je bugais, mais parce que je croyais que, euh, alors, comment s'appelle-t-il ? Quentin, le BG, ok, donc, niveau 31, il faut participer aux OP et ramener les renseignements sous peine d'être foutu dehors, lol, vous avez bien raison, mes amis, vous avez bien raison, alors, oula, alors, donc, là, c'est totalement, euh, totalement dans l'opposé de ce que j'ai vu tout à l'heure, avec un quartier général niveau 12, donc, il n'est pas niveau 13, et il n'a donc pas le lance-roquette, si je ne dis pas de bêtises, donc, la première chose, euh, que je te conseille, même si je sais que, euh, ça demande pas mal de ressources, pas mal de temps, pas mal de farm, enfin, tout ce que tu veux, euh, euh, up ton, euh, quartier général au niveau, euh, supérieur, pour débloquer ce lance-roquette qui va, tu vas le voir, euh, changer toute la manière dont on va t'attaquer, et c'est très important, la mine, ça, c'est la première chose, la seconde, je comprends pas pourquoi, tu me fais une belle ligne, avec un beau placement de mine sur le côté, en disant, stop, les gars, vous passez pas sur le côté, donc, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une seule chose qui me dérange, c'est que si le mec, bon, il insiste, tu vois, il est con, il se dit, bah, c'est pas grave, je m'en fous des mines et tout, je passe sur la droite, s'il passe sur la droite, le mec fait un carton plein, s'il passe là, il vient friser entre cette mitrailleuse et ce super canon, il te frise, euh, deux tours de sniper, il te frise en lance-flam, il te frise la mitrailleuse, il termine ça, que ce soit en gros bras zooka, en fusil zooka, en ce que tu veux, mais derrière, le mec, il vient se placer à côté de ce rocher, c'est fini, ton quartier général, il est bombardé, et tout ce qui est là, tout ce qui est ici, 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 ça ne sert strictement à rien. Petit rototo encore, euh, donc, euh, l'ami, recentre-moi ton, ton quartier général entre, entre ces deux trucs, là, et décale-moi, bien évidemment, hein, décale-moi la tour de sniper et le canon, tu les remets à la place du QG, euh, parce que là, il y a un gros, gros décalage, et, euh, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, toujours pareil, hein, le même conseil que, euh, que ton collègue tout à l'heure, euh, production de ressources, Ah, les amis, prévoyez deux heures, vous faites un, deux boosts, et vous essayez de, de choper ces ressources. Je sais que c'est compliqué à bas level, je sais que, voilà, vous n'avez pas forcément, euh, la capacité de, 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 de pouvoir détruire autant de personnes pour arriver à obtenir le nombre de ressources demandées pour augmenter le QG. Mais, euh, essayez, les amis, essayez, euh, virer cette production de ressources, et vous verrez que les 8% que vous perdez ici, vous les gagnerez peut-être en réussissant des mecs que vous ne réussissiez pas avant. Euh, voilà, en plus, tu as un beau chef-d'oeuvre de dégâts, 28%, en plus, c'est pas mal, hein, je te conseille de le garder, ne le vire surtout pas. Euh, avec une énergie de la canonnière à 12%, c'est pas mal aussi. L'énergie de la canonnière à 15%, donc, voilà, tu, tu as déjà quand même de bonnes bases. Chance de pierre puissance 24, voilà, vire-moi celui-là, chope-toi, un vrai, euh, chef-d'oeuvre d'énergie de la canonnière, je sais que c'est compliqué, mais une fois que tu l'auras, euh, vire-moi cette production de ressources qui sert à rien, l'ami, 8%, c'est ridicule, euh, surtout à ton niveau de ressources actuelles, voilà, par heure, tu dois pas avoir beaucoup, qu'on peut avoir, par exemple, ici, où j'ai 15 000, euh, 15 520 de production par heure, euh, toi, c'est assez compliqué, donc, euh, voilà. Bon, les amis, je viens de m'apercevoir qu'on est déjà à 12 minutes de vidéos, je suis désolé, je parle énormément, mais il y a beaucoup d'infos à donner. Euh, voilà, après, aucun bâtiment n'est collé, donc, ça ne me dérange si, et peut-être, cet arsenal et ce mortier, mais bon, ça, c'est dû aussi, euh, au fait que tu n'as pas pu, euh, couper, euh, euh, ta petite forêt, euh, euh, placement des mines, il y en a un petit peu à l'intérieur, euh, c'est pas mal, pas mal du tout, euh, voilà, donc, priorité, augmente ton QG, pose ton lance-roquette, et ton lance-roquette, pose-le au milieu de ta base, vers là. Il faut qu'il couvre le débarquement, c'est-à-dire quand il sort de la plage, et qu'il rentre dans le petit coussin d'herbe, là, dans le petit gazon, j'ai encore frappé mon micro, et il faut qu'il englobe vraiment toute ta base, donc, mets-le au milieu, ne l'ex-centre pas, quand il n'y en a qu'un, ne l'ex-centre pas, mets-le au milieu et ne colle rien du tout avec, et ne rapproche pas le super canon du lance-roquette, ok, l'ami, c'est bon ? Ça, c'est fait pour toi. Allez, on va aller voir. Alors, une autre personne, on va essayer de prendre quelqu'un d'assez bas level, quelqu'un qui m'aurait dit son level, super vidéo, encore une fois, j'apprends pas mal de choses avec toi, franchement, c'est cool, mais vu les coms, attends, c'est pas mal de choses avec toi, franchement, c'est cool, je te dirais bien d'analyser ma base qui se fait défoncer par les temps de médecin, ben, on va aller la voir, ta base, mais vu les coms que tu vas avoir, c'est peine perdue, ben non, mon ami, voilà, je t'ai vu, ma tasque force, c'est la 7ème compagnie, et mon surnom, c'est Général Dodo, voilà, continue comme ça, ça, c'est très fort, c'est très fort. Donc, allez, on va aller voir ça de suite, parce que les amis, on est déjà à 12 minutes, je suis désolé, mais c'est vrai que je donne le plus d'informations possible. Alors, la 7ème compagnie, hop, j'espère te trouver rapidement, parce que sinon, je ne pourrais pas me permettre d'essayer 50 000 tasques forces pour te trouver, l'ami, j'espère que tu comprendras, la 7ème compagnie, je suppose que c'est ça, putain, il y en a 50 000, mec, putain, mon surnom, c'est Général Dodo, et ouais, mais, allez, on va essayer 2-3 comme ça, Général Dodo, oh là là, t'as de la chance, t'as de la chance, alors, tu es au niveau 44, avec 24 enseignements, et 349 médailles, alors, donc, on a une stratégie où on a le QG en haut à droite, je pense que tu détestes les guerriers, vu toutes les mines que tu as mis devant, ok, donc, apparemment, tu es en train de jouer, d'ailleurs, salut, salut à toi, donc, on a un lance-roquette, on a 2 lance-roquette, pas mal du tout, on a un QG niveau 16, ce qui est très, très, très correct, on commence à avoir de bonnes choses ici, santé des troupes, 30%, bon, là, Supercell, t'as manqué de respect, un Shadow of a dégâts des troupes, 15%, ça, c'est honteux, je te souhaite d'en avoir des mieux, santé des troupes, 9%, bon, je vois que tu es full attaque, c'est pas mal du tout, énergie de la canonnière, 40%, bravo, énergie de la canonnière, 11%, donc, mon premier conseil, mon premier conseil est d'essayer, alors, je ne sais pas s'il est maxé pour ton level de QG ou pas, mais, montre-moi ton sculpteur, le sculpteur, c'est le bâtiment défensif, enfin, c'est le bâtiment le plus important après ton QG, même voir avant, enfin, voilà, il y a 2 écoles, mais, voilà, le QG, priorité, et le sculpteur, tu t'en fous de la canonnière, tu t'en fous de tout le reste, mec, le sculpteur, c'est ce qui va t'apporter le plus de bénéfices possibles, alors, n'hésite pas à l'augmenter, voilà, il faut que tu l'augmentes, c'est tout, c'est comme ça, alors, les 2 lances roquettes sont minimum niveau 5, puisqu'ils ont le skin avec les 6 trous, ok, ça, c'est parfait, ils sont très bien placés, on a un mélange, c'est une très bonne base, d'ailleurs, on a un mélange de bâtiments non défensifs, bâtiments défensifs, c'est très bon, alors, là, je vois un petit truc qui me chagrine, peut-être, un petit peu, ils sont collés, essayez de les décoller, bon, là, là, typiquement, c'est pas super gênant, parce que je vois personne jeter 3 points de canonnière pour récupérer 2, sachant que c'est aucun bâtiment défensif, ce sont que des bâtiments non défensifs, donc, bon, à moins que ce soit une attaque en guerrier, où il veut gratter 2 points de canonnière, sachant qu'il n'utilisera pas d'artillerie derrière, excusez-moi, donc, voilà, non, dans l'ensemble, alors, je voulais faire rapide, mais ça va être très rapide, parce que, pour moi, c'est une très bonne base, peut-être que, ici, tu facilites un peu trop le contournement, en leur donnant un peu trop de points, essayez de mettre, peut-être, une réserve de pierre vers ici, juste devant ton canon, peut-être, tu as d'ailleurs des canons très bien up pour toi, je pense que tu dois quand même mettre une gifle à pas mal de mecs, des lance-flames qui sont presque au niveau de l'éminaire, niveau 9, c'est pas mal du tout, mitrailleuse, niveau 14, non, non, je pense que tu es quand même bien axé sur la défense, ah ouais, niveau 15, les tours de sniper, pour ton niveau, c'est énorme, niveau 16, écoute, je te félicite, parce que c'est une base très, très homogène, et honnêtement, je serai niveau 43, je réfléchira deux fois avant de t'attaquer, il ne te manquerait plus qu'une sacrée, merde, une sacrée chef-d'oeuvre, en santé des bâtiments, et là, je pense que tu aurais vraiment un énorme blocus, tu créerais vraiment un énorme blocus, par rapport à ton nombre de médailles, c'est, franchement, c'est super, pour moi, tout est bon, ouais, niveau 15, la canonnière, non, non, franchement, chapeau, chapeau, c'est une très bonne base, je te félicite, l'ami, on va s'arrêter ici, parce que sinon, ça fait déjà 17 minutes, vous allez me tuer, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, toujours pareil, n'hésitez pas à laisser vos demandes d'analyse de base dans ces commentaires, voilà, dans celle-ci, ça ne sert à rien de les faire dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à me mettre votre niveau dessus, comme ça, ça me permettra de choisir et de proposer dans les vidéos à venir, vraiment des niveaux différents, voilà, je vous laisse ici, les amis, n'hésitez pas à faire péter un énorme pouce bleu, mais vous faites exposer le pouce bleu, vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer dessus, on atteint presque les 40 sur certaines vidéos, c'est énorme, j'aimerais qu'on fasse péter les 50 pouces bleus, donc allez-y, n'hésitez pas, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, et moi, ça me fait plaisir, voilà, et tous les réseaux sociaux, bien entendu, Snapchat, Facebook et Twitter, ciao les amis !